Kenfak VS Pifo, c'est venu de rire, rire avec modération, surtout regarder jusqu'à la fin pour mourir de rire. Mon ami Kenfak, mon ami Kenfak, mon cher ami Kenfak a perdu sa page Facebook, c'est malheureux. Mais est-ce qu'il a réellement perdu sa page ? Point d'interrogation, pourquoi ? N'est-ce pas une stratégie de communication pour lui ? Comment, comment ça ? Parce que Kenfak est très malin. Ah bon ? Kenfak est très malin, j'insiste. Ah bon hein ? Brennan, si c'est dans le cas où il a réellement perdu sa page, moi ça me fait mal. Pourquoi ? Ça me fait mal de voir un artiste de son rang avoir une page Facebook de près de 700 000 abonnés perdre sa page. Oh Seigneur. C'est malheureux parce que ça va, il va avoir un coup dans le cadre de ses prochaines sorties, de ses prochaines communications. Même avec ses partenaires, les entreprises avec qui il travaille, il aura un gros coup en fait. Quitte-la ! Mais ça c'est quel genre d'homme ça ? Ça là c'est jalousie. Mais, n'oubliez pas. Écoutez très bien. Que si c'est vrai, sachez qu'il y a un dieu là-bas qui voit tout. Sachez qu'il y a ce qu'on appelle le karma qui existe. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Quand vous passez votre vie à blesser les gens. À offenser les gens. À voler le travail des gens. Des choses comme ça peuvent vous arriver. Ça c'est clair. Mais posez-vous des questions. Ce gars n'est pas professionnel. Même sa carrière est gérée comme si c'était la poubelle. Sa carrière ressemble à ses musiques. Tu avais dit ? Sa carrière n'est pas ordonnée. Sa carrière n'est pas professionnelle. Mais comme ses musiques ne sont pas professionnelles. Pourquoi ? Comment un artiste de son rang a une page Facebook ? Un gars qui a fait des tournées européennes. Un gars qui a toutes les relations. Je dis même dans le monde entier. Il n'a pas une page Facebook certifiée. Bon, dites-moi un peu. Qu'est-ce qui empêche qu'il fasse de certifier sa page Facebook ? Je ne sais pas. Quand il voit le bleu apparaître sur la page des gens là. C'est quoi ? C'est les gens ? C'est les zombies ? C'est les extraterrestres. Tu sais que quoi ? C'est très difficile de pirater une page certifiée. Ah bon ? Ah bon ? Sa page n'est pas certifiée. Pourquoi ? Je te reconnais. Pourtant autour de lui, il a des monstres en informatique. Je te dis que... Bon, c'est un capture qui est proche de toi. Je sais qu'il a même voulu certifier ta page. Mais comme tu es chiche ! Hey ! Comme tu n'aimes pas sortir tes 5 francs. N'importe comment. Ce que tu as refusé. Vous me rendez dinde ! Parce que certifier une page, c'est dans les 1 000 euros. 1 500 euros. Si vous tombez sur un gars, il peut vous prendre même un 2 000 euros comme ça. Ça donne 1 600 000. Pour certifier ta page à vie. Ya Ya ! Locos certifiés, Salatiel certifié, Stanley certifié, Tenors certifié, Daphne certifié. Les pages des gars sont certifiées. Yo ! Ça me rassure ! Il n'est pas professionnel. Petit Tintin comme ça, hey ! Il faut te méfier. Et comme tu parles là, tu comprends bien. Merdez eux comme... Mais malheureusement, il a des fans qui ne parviennent pas lui dire des vérités. C'est les chiens en vous. Tout ça sur les marins. Seignez jusqu'à... Mais le quartier qu'on est. Regardez bien ce qui se passe. 1 000 euros. Est-ce que vous avez vu la capture de Stanley qui a sujit sur les réseaux sociaux ce matin ? Non ! Non ! Ou Stanley, l'artiste du peuple, le vrai artiste du peuple ? Qui a vu ça ? Stanley Eno, qui a toujours été proche du peuple, a apporté son soutien à Kefak, qui, ça ne fait même pas un mois, était en train de le lyncher. Jamen, jamen, jamen de la... est tenté de vouloir nuire à la campagne de sa nouvelle chanson, qui est en train de marcher. Vous parlez quoi ? Parce que, disons-nous une vérité, l'artiste, la chanson qui a marché pendant ses congés, c'est... C'est la chanson qui a le plus marché au Cameroun pendant les congés. C'est la magie. C'est vrai ! Et cette chanson vient de qui ? D'un artiste qu'on a créé partout qui l'est fini. Mais regardez les stratégies de communication de Stanley, c'est un cas d'école. Ce qui n'est pas vrai. Voilà Kefak qui n'a jamais été avec le blogueur. Subitement, le voilà qui est en train de suppler le blogueur, qui dit merci au blogueur. Je pense que ce monsieur a besoin d'aide. Ne profitez pas de la situation parce que... vous m'amusez les... Jamen. Je vous ai dit ça. Gars, pose-toi des questions. Qu'est-ce que cet incident te permet de te poser des questions ? Je vous ai dit juste un instant pub et on se prend après. Afrique Nature est cette entreprise qui a été mise sur pied pour éradiquer vos problèmes de maladie, les maladies qui vous dérangent au quotidien. Si vous avez des problèmes de paludisme ou de fièvre typhoïde, encore appelé typhoïde, contactez rapidement Afrique Nature. Il vous propose un produit comme Atemis pour éradiquer à ce mal-là. Ultra Power qui permet de détoxifier l'organisme en général. Force naturelle, favorise la circulation sanguine. Surtout, permet de nettoyer les reins afin d'être viril au lit. Urine qui détruit toutes les infections urinaires. Dentiste qui est la solution efficace pour tous vos problèmes de dents. C'est-à-dire qu'il soigne vos mâles des dents sans toutefois arracher vos dents. Je rappelle qu'Afrique Nature ne soigne pas toutes les maladies comme les autres naturopathes. Ils sont spécialisés seulement dans les 5 maladies que je vous ai citées là. La particularité d'Afrique Nature est qu'ils n'achètent pas les produits ailleurs pour vous revendre. Ils fabriquent leurs produits dans leur usine même. Afrique Nature est située à Yaoundé au niveau de Santa Barbara. Appelez ces numéros pour avoir plus d'informations. Que cet incident te permet de te poser des questions ? Vous avez dit, vous êtes dans tous les couloirs. Vous ne m'avez jamais poussé. Ça fait 10 ans que je choque une place. Sur ta carrière, sur l'avenir de ta carrière. Parce que si on ne te dit pas, tu es en chute libre. J'aime ma fiété, j'aime ma dignité. Il y a des choses dans ce pays que j'ai refusées, que vous avez prises. C'est ton bas là qui te retient encore sur terre. C'est ton bas qui te retient encore sur terre. Mais qu'un fact-point soit des questions suite à ta carrière. Je vais me relever, ça va prendre 100 ans. Je vais me relever. Parce que si les boissons du Cameroun, regardez seulement tes textes. Regardez seulement tes sorties sur les réseaux sociaux. Tu n'allais jamais avoir un contrat avec une multinationale de ce rang. Mais il ne vous dit pas que sa page a des restrictions depuis. C'est pourquoi je dis, est-ce que ce n'est pas une manipulation de qu'un fact pour lancer son album qui arrive là ? Parce qu'aller regarder ses publications d'il y a une semaine ou deux semaines. Ses publications qui faisaient les 5 000, 10 000, 15 000 likes. Ça faisait à peine 1 000 likes. Sa page est restreinte depuis à cause du langage qu'il tient sur Facebook. Tu es sûr ? Peut-être que le gars, vu que sa page est off, est presque restreinte, il simule un piratage pour créer une page où il va le plus faire sa promo. Est-ce que ce qu'on entend là est vrai ? Parce que ce gars, ce gars est très malin. Est-ce que tu as les prouves de tout ce que tu as envie de raconter ? Un fact est malin comme le porc. Vous savez que le porc dans sa porcherie est très malin. Ah bon ? Tu ne peux pas tromper un porc dans sa porcherie. Impossible. Ah bon ? Impossible. Mais à mon cher qu'un fact, ça me fait mal si ta page a vraiment été piratée parce que tu auras un coup. Ah ? Quoi ? Qu'est-ce que vous parlez ? Je sais que tu as été servi de cette vidéo pour relancer la nouvelle page. Vas-y, j'attends tes réponses, c'est tout. Si sous Québec, tu peux m'entendre pas, 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 donc crée quelque chose qui permet qu'on puisse parfois frapper quelqu'un à travers l'émissage. J'ai fait le ticket. Mec, ta page a besoin de ça mon frère. Pour moi, c'est une façon aussi de te soutenir. C'est ton maudit matin, midi soir. Allez, abonnez-vous sur la nouvelle page de Kinfak. Bon machin que vous faites pour manipuler les gens, prendre les gens par les sentiments, pour avoir les likes sur internet là. Tu fais semblant de me soutenir. Je ne suis pas couché, je suis un soldi pour un handicapé. Je suis touché, mais il veut me lever. Il veut me relever. Malheur officiel, compte-prong. Quoi quoi ? Malheur officiel, compte-prong. Petit menteur. Le nom est long, eh, Kinfak. Il n'oblige personne à s'abonner sur ma page. Ce n'est pas la mandité, c'est-à-dire que j'ai ma fierté, j'ai ma dignité. Tu manques. Il n'oblige personne à s'abonner sur ma page. Les gars, merci, merci, merci. Merci pour les abonnements, continuez à vous abonner sur ma nouvelle page. Malheur compte pro. Il n'oblige personne à s'abonner sur ma page. Il n'oblige personne à s'abonner sur ma page. Merci pour les abonnements, continuez à vous abonner sur ma nouvelle page. Malheur compte pro. Dégage la barre devant moi. 9 mois de souffrance dans mon ventre. Vous devenez ça. J'étais tiquée. 9 mois perdus. 9 mois dans l'eau. Ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous. Merci, c'est tous. Partagez la vidéo. Si la vidéo t'a intéressé, abonne-toi également si tu es nouveau. Ciao. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les... N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.